bonjour et bienvenue sur l'interview musclé le principe est très simple chaque nouvelle interview un nouvel invité qui se retrouve face à moi dans une arène sur minecraft et le but est de se combattre tout en interviewant la personne j'espère que cette interview va vous plaire n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de liker bonne vidéo et bien bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue sur cette deuxième édition de l'interview musclé et aujourd'hui j'ai l'honneur d'accueillir le king de la redstone le world pvp champion aï pierre bonjour ouais incroyable tu vas bien ça va bah ça va je suis très ravi de t'accueillir vraiment ça fait plaisir voilà je suis content on va parler de plein de sujets comme à chaque fois mesdames et messieurs cette fois ci on vous a demandé si vous avez des questions à poser sur twitter c'était pas très fameux ce que vous nous avez proposé c'est tout c'est toujours les mêmes questions pas dû faire ça sur twitter je me disais peut-être un autre endroit ça aurait été mieux mais mais voilà donc je t'ai expliqué un peu le concept donc tu as déjà sélectionné une petite map ça part sur du ça part sur du pokémon apparemment on va partir sur ça donc bon le côté fight on s'en fout un peu qui gagne etc on n'est pas là pour ça je sais que des fois en plus dans la discussion ça déstabilise un petit peu de devoir se battre mais mais voilà c'est rigolo bon on va commencer tout de suite si tu veux si tu veux bien si tu veux me taper mais oui un pendant que moi je lis les questions en même temps tu peux te permettre alors du coup bon à pierre un des preuves des pionniers de minecraft en france et c'est souvent la question que j'aime bien demander vu que ben on est quand même sur minecraft on parle un petit peu de ça au début qu'est-ce que pourquoi minecraft pourquoi pas un autre jeu pourquoi à l'époque minecraft n'était pas au même niveau qu'aujourd'hui pourquoi ce jeu n'est pas un autre voilà qu'est ce que c'était quand même le début de la hype les gens je pense que c'était surtout un jeu à l'époque si je dis pas de bêtises qui était de niche mais auprès des j'ai envie de dire des geeks ouais mais il y avait des jeunes mais pas tant que ça au début c'était plutôt des vieux les joueurs de main avant que ça devienne rapidement des jeunes et à ce moment là moi qui bossais dans l'info etc tu vois c'est un peu mon domaine ce genre de truc tout un jeu entièrement config fin configura maléa avec des cubes la génération lego quoi j'ai envie de dire ouais c'est ça donc donc voilà et comme moi je bossais à l'époque ben minecraft parce qu'en fait j'ai jamais été trop un joueur console ouais sur pc à cette époque là je jouais pas encore à league of the legend et au final sur pc il y avait quelques petits jeux tu vois que je jouais un peu en one shot mais pas un gros jeu que je jouais en continu tu jouais pas à l'eau et tout toi non non je sais que tu joues mais j'ai découvert y'a pas si longtemps que ça j'ai joué qu'à classique j'ai jamais joué en vrai c'est trop bien en vrai de commencer sur on dérive un peu du coup mais en vrai c'est trop bien de commencer sur l'eau classique c'est l'expérience de base c'est l'expérience tout à fait différente quoi je dois voir 15 jours de jeu dessus ouais ouais voilà tu courtes pas les heures mais mais oui j'ai pas connu wo parce que ça tombait pile à un mauvais moment moi c'était pendant mes études par contre j'étais un gros joueur avant de cs avec la je continue à faire en fait cs je les quittais quand ces sources est arrivée évidemment qu'elles ont fait mais je leur découvert bien plus tard tu sais tu me parles chinois parce que moi cs vraiment c'est pas du tout mon écouteur c'est pas ton truc mais normalement c'était plus call off à l'époque tu as genre ouais ah non elle est pareil je suis une génération un peu trop vieille pour les call off moi j'ai connu medal of honor le premier il y a eu call off en même temps mais j'ai juste accroché à medal of honor bon du coup on peut en régène assez bien je pense qu'il faudrait pas bouffer parce que sinon ce tueras jamais je pense allez il va me tuer une dernière fois vas-y bah alors moi aussi alors non je vais mourir il va me tuer il va me tuer au secours merde 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 ah putain ah j'ai régen un peu ah 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 gg waouh de carré et demi si tu veux changer de map tu me dis sinon on peut rester là encore un petit peu ouais ouais t'inquiète on va changer après mais donc du coup voilà pour en revenir sur cette histoire de minecraft c'était un jeu sur lequel bah le soir quand je rentrais je me posais dessus et ça a été un des premiers jeux vraiment je pense où où j'arrivais et je comptais pas le temps passer dessus parce que tu commences à construire un petit truc et tout puis tu voyais pas le temps passer et le et le soir tu avais envie aïe le soir tu avais juste envie d'une chose c'est retourner sur ta map et continuer à de faire ce que tu avais fait la veille quoi je comprends c'est fou comme chacun a son histoire assez spécifique à minecraft tu vois moi j'ai commencé j'ai pas commencé tard mais genre 1.4 1.5 je crois que j'ai commencé et pour le coup j'étais en mode au début minecraft j'étais en mode mais pourquoi ce jeu en fait moi ça moi tu vois jouer beaucoup à ou et tout je me dis mais pourquoi je vais aimer minecraft j'aimais pas du tout et un jour j'ai fait pas la bêtise mais je me suis on s'est fait tp assez t'a changé et moi je suis dit bah go tester et c'était fini après c'était fini j'ai commencé tu vois qu'il est un petit truc c'est la boule de neige à l'effet boule de neige pour le coup ça s'est enchaîné quoi et surtout moi en plus j'ai commencé un tout petit peu tout seul mais très rapidement sur un serveur et sur serveur c'était ah bah pas moi pareil j'ai commencé tout seul et le jour où je suis arrivé sur serveur c'était l'explosion des heures et des heures de jeu c'était incroyable quoi alors sur serveur c'est pas la même expérience pourquoi des épées là qu'est ce que ah c'est bon ok ah bastien c'est la map de ptk 2 ça c'est le manoir du en fait de bas c'était une c'était pour un autre truc mais ça s'est pas fait et au final tu vois on s'en est resservi c'est cette série où t'es mort épisode 2 ou 3 tu peux pas aller là bas et non le seul moment tu supprimes le fire resistance évidemment je comprends ah bah oui c'est le jeu c'est le jeu c'est l'amélioration donc après du coup on va faire un petit bond dans le temps on l'a bien vu il y a un moment il ya eu un peu un ras-le-bol de ta part sur minecraft est parti sur pas mal de d'autres choses des jeux de gestion et c'était quoi 2000 2016 je dirais ouais 2016 2017 du coup ça c'est un peu dû à quoi pour le coup est ce que c'est un peu comme tout le monde le manque d'updates ou juste un ras-le-bol comme ça en mode tu as envie de faire autre chose je pense c'est dû à deux choses défoncer je pense que c'est dû à deux choses bah au bout d'un moment tu sais après avoir joué 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 tu as fait bien le tour disons qu'en fait il ya eu plusieurs phases sur minecraft moi quand j'ai joué il ya la la phase découverte au début là j'ai eu une énorme phase redstone j'ai eu la phase pvp aussi tu sais avec tous les ktp les trucs comme ça on découvrait le pvp ce qu'on connaissait pas avant et ce qui a fait que voilà tu avais de l'évolution et comme t'as dit arrivé à après le rachat de microsoft il ya quand même eu un énorme trou dans minecraft c'est à dire que le développement s'est arrêté ouais c'est ça dans quelques années on n'avait pas de nouveautés c'est l'époque où ça commençait à stagner en termes de pvp c'est à dire que on n'update pas parce que je sais plus si c'est encore le cas d'ailleurs oui on n'update pas mais sauf que aujourd'hui on joue en parallèle on joue d'une part en pvp dans les vieilles versions mais par contre on joue normalement dans les nouvelles versions et les nouvelles versions n'apportaient quasiment rien en termes de de jeu si je puis dire alors que depuis je pense que le tournant ça a été là là l'aquatic update ouais ça a été vraiment un renouveau je pense et ça a fait revenir beaucoup de gens quoi ouais parce que là 1.12 aussi un petit peu il y avait pas mal mais depuis depuis les mises à jour sont vraiment en fait on a une sur deux qui est un peu plus light que l'autre et une sur deux qui est vraiment du gros content mais à chaque fois il ya quand même beaucoup 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 de changements donc donc non c'est vraiment quelque chose de cool il ya ça il ya et un autre truc qu'on n'évoque pas souvent mais c'est qu'au bout d'un moment un petit trou aussi dans la créativité j'avais plus quoi faire sur minecraft ouais c'est vrai que bon ça c'est l'avantage c'est qu'un jeu on peut tout faire on peut créer plein de trucs etc mais je pense aussi pas mal de gens étaient en mode bah on sait plus trop quoi faire on a un peu fait le tour et au final mais là il ya des nouveaux qui arrivent qui proposent de nouvelles choses etc depuis quelques années et c'est ça aussi qui a un peu relancé je pense ouais non seulement ça mais aussi je me suis rendu compte à un moment que pendant des années sur le lp mécanique les trucs comme ça je faisais des choses techniques en redstone peut-être un petit peu complexe mais je m'embêtais pas fin tu veux toute la déco les trucs j'arrivais à faire des choses simples et il arrive un moment où je n'arrivais plus à faire de choses simples mais les choses simples que je faisais enfin je les trouvais nazes en fait et juste problème c'est que tu as eu aussi voilà t'avais les connaissances pour faire tout ce que tu voulais tu savais tout faire et au final mais je n'avais pas quoi il n'y avait pas de nouveautés ça tourne en rond quoi ou ça c'était trop simple et ça tu avais plus cette petite hype de ah je vais créer un nouveau truc trop bien ouais je veux exactement exactement donc voilà ça va et je suis parti un peu sur du multi gaming ouais ça fait pas mal parce que du coup tu as gardé encore le rythme aujourd'hui de faire un petit peu de d'autres jeux quoi sans être toujours à quoi tu as toujours minecraft principal mais on te voit sur sur d'autres choses ouais c'est bien ça ça t'a permis de t'ouvrir à une nouvelle communauté c'est des des fois c'est dur de passer d'un jeu phare à bon multi gaming et c'est vrai que du coup de la ta transition tu l'as tu l'as fait de grâce à ça en fait oui dans cette chaise même si bon taper c'est trop c'est incroyable droite à gauche attend peut taper au milieu non je crois pas vas-y essaye ah si ça va aussi ah ouais ça passe je savais pas on apprend des choses tu as comme quoi on apprend des choses tous les jours sur minecraft du coup là on arrive dans une phase où minecraft et toi t'as en plus t'es en bon lien avec mon genre pour avoir testé déjà ça qui se développe sur d'autres jeux du genre minecrafter sous minecraft dungeon t'en penses quoi d'ailleurs de ce comment dire maintenant ça devient plus une licence que plus être un jeu de base le jeu le jeu ça change ça changera jamais il ya toujours le jeu de base on évoque pas aussi le fait que il ya quand même minecraft bedrock on a tendance à entendre qu'on même si les versions de jeux sont similaires dans le fond je trouve que je trouve que bedrock ils sont mieux loti que nous je pense pour certaines choses tu vois genre personnalisation et maintenant aujourd'hui ils sont mieux ils sont mieux loti que java maintenant pour plusieurs raisons la stabilité à une époque minecraft bedrock était quand même ultra fermé c'est plus le cas aujourd'hui on peut faire énormément de choses dessus bon c'est pas aussi simple que sur java c'est à dire peut-être pas aussi libre j'ai envie de dire mais il développe aussi cette partie là surtout on l'a mais voilà il développe cette partie là et surtout le jeu est beaucoup plus stable en fait et a plus d'avenir que minecraft java donc il ya eu tout ce penchant là et maintenant ouais comme tu dis il développe la licence avec les nouveaux trucs qui sortent c'est assez rigolo parce que cette année c'était les les dix ans de deux gros piliers en termes de jeu league of legend et minecraft et c'est rigolo de voir que c'est cette année que les deux licences décide se sont développés à d'autres jeux et ça c'est marrant de voir ça en fait et pareil minecraft on n'en a pas trop parlé mais il prévoit un film ah oui c'est vrai que je suis pas ouais ça c'est vrai que je suis pas assez renseigné sur ça mais c'est vrai qu'ils en ont déjà parlé c'est pas avant ils ont changé plusieurs fois de direct mais moi je me demande vraiment c'est que ça va être quoi un film d'animation et c'est non ça va être un live action ils l'ont déjà déjà dit sauf si ça rechange mais normalement c'est un live action et c'est pour 2022 un truc comme ça il ya le temps hein clairement oui mais bon j'ai hâte de voir ce que ça va donner moi j'ai peur que ce soit chelou tu vois non je sais pas mais en vrai ça on verra je sais pas quel public ils vont viser c'est un petit peu compliqué à dire mais bon enfin toujours est-il que c'est marrant les films sur les jeux vidéo c'est toujours difficile de voir quel public on vise par exemple je vais prendre toujours l'exemple du du film de warcraft il fallait dire qui on vise est ce qu'on vise un public large c'est ce qu'ils ont fait et où vraiment que les fans donc là ils ont fait un peu des deux ça s'est un peu foiré mais bon c'est cool c'est cool quand même bien on change de moi c'était 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 joli à voir quand même donc oui mais ouais pour moi enfin bon j'ai joué à minecraft donjon et moi qui aime bien les hack and slash ben j'ai trouvé ça c'est quoi toi j'ai vu que tu avais été un peu déçu non ah non non pas en minecraft donjon non non pas du tout non non au contraire non non sur minecraft donjon je suis super hypé mais après il faut aimer les hack and slash ah oui ça c'est à dire les gens qui jouent à minecraft de base si vous comptez jouer à minecraft dungeon c'est pas la même chose et que vous détestez diablo ben c'est pas le jeu pour vous en fait faut se dire une chose c'est à dire que c'est un hack and slash et faut aimer ça alors si vous aimez juste pe parce que vous aimez pas diablo parce que peo c'est pas c'est pas c'est pas fait pour vous non plus c'est un hack and slash très facile d'accès c'est quasi casualisé je pense mais après c'est ultra casu mais tu t'éclates de ouf à quatre moi j'ai joué à quatre et autant en solo je savais pas trop dire je pense que tu t'amuses mais mais sans plus mais à quatre par contre c'est trop marrant parce que tu peux prendre tes potes il ya plein de choses que tu peux faire et tu retrouves tout l'univers minecraft c'est je pense que c'est ce côté là qui est ça va ramener d'autres communautés aussi peut-être des gens qui se disent abattant c'est un nouveau hack and slash moi j'ai mis des hack and slash mais je vais tester et des gens qui jouent peut-être pas du tout à minecraft de base donc tu m'as fait mal et ouais mais puis même c'est voilà c'est fait pour après ce sera plus un jeu one shot je pense mais moi franchement j'ai vraiment hâte d'y jouer parce que je suis en vrai si c'est un carton ce sera peut-être pas en one shot tu vois ils vont peut-être créer d'autres histoires tu vois en vrai normalement ils ont prévu de rajouter des chapitres des trucs comme ça on verra selon le carton alors bon en parlant on parle de carton là sûrement en futur carton minecraft dungeon minecraft earth c'est pas pour l'instant j'ai l'impression que c'est un jeu total alors je pense pas que c'est un en fait on en parle très peu quoi pour moi ils ont foiré totalement leur com de leur part ils sont en fait je sais pas c'est trop bizarre parce que ils sont dans un truc où ils ont un potentiel énorme mais j'ai l'impression ils ont peur tu vois c'est à dire voilà la sortie dans les pays ouais c'était la sortie du genre la sortie des pays en termes de com c'était naze ils le font pas un bon moment enfin fin d'automne début d'hiver c'est clairement pas le bon moment après une chose aussi qu'il faut pas perdre de vue c'est que le jeu est designé en termes culturels pour les américains c'est à dire moi j'ai pas mal par mal au dev etc il ya plein de trucs qu'ils ont prévu c'est vraiment fait pour plutôt les enfants dans les écoles américaines etc etc sur certaines choses c'est moins adapté à la culture européenne je dirais après ça peut quand même marcher mais je pense que ça marchera mieux là bas que chez nous d'accord c'est les donjons d'ailleurs pour l'instant il n'y a pas les donjons sur le jeu online en ce moment et je t'avoue ça me fait chier ils ont enlevé bah je les ai pas vus encore alors j'en ai vraiment des donjons d'accord moi j'ai une forêt j'ai une forêt à côté de chez moi un peu d'être partout mec du genre partout c'est à vous là en ville de banlieue j'ai rien du tout moi genre j'ai eu beau faire le tour j'ai rien eu bah écoute t'as pas eu de chance alors moi genre il faut vraiment aller dans les espaces verts et quand tu vas dans les espaces verts t'en trouves les donjons sont sympas mais le gros problème qu'il y a sur le cap du jeu c'est que les donjons vont être super sympa si t'es nombreux à le faire ouais d'accord et le problème c'est que si les jeux en fait il faut qu'il y ait déjà beaucoup de gens qui y jouent quoi et je pense que c'est ce qui manque mais je pense pour l'exemple des raids sur sur pokémon quoi sur pokémon voilà exactement mais sur deux ça marche pas quoi mais sur pokémon sur pokémon voilà ça avait fait une hype de ouf il manque encore des trucs après faut pas se dire ah c'est un échec et tout parce que ils ont déjà prévu plein de mises à jour en fait après je dis pas que c'est forcément un échec mais c'est juste qu'on en entend très peu parler c'est normal moi du genre je voulais faire des vidéos des streams dessus quand il fait trois degrés dehors je vais peut-être pas me balader pendant trois heures dans les espaces verts à streamer c'est ça me peler les miches quoi tu vois et les mains donc ils auraient sorti ça au printemps tu vois j'en aurais fait beaucoup plus mais là c'est qu'ils sont encore en bêta donc en soi peut-être que oui ils sont encore en early access et je me demande si s'ils vont pas accentuer la com justement quand quand ils vont le déployer vraiment et probablement au printemps avant l'été je pense que c'est là qu'ils vont accentuer la com mais mais un exemple de leur com foireuse je vais te le dire c'est que nous on avait été invités on avait été invités à londres pour pour y jouer pour qu'ils nous montrent tout on avait record une vidéo et tout et en gros on avait un embargo on devait la sortir au moment de la minecon parce qu'ils devaient l'annoncer pendant la minecon et arrivé à la minecon bah ils ont rien annoncé du tout et tu es là en mode et ils ne nous ont pas prévenu et du coup en mode un peu bon bon c'est ça ouais bon bah en tout cas on verra ce que ça donne par la suite mais après moi c'est un jeu je sais je sais qu'il va me plaire j'avais beaucoup aimé pokémon go je vois pas pourquoi au contraire minecraft earth va proposer pas mal de choses et on verra ce qui est ce que ça quoi tu vois à l'amogu il ya une haït de ouf quand on arrive à l'hiver ça s'est tout entièrement arrêté ça redémarré un peu au printemps après mais je trouve que maintenant pokémon go ils sont en termes d'updates etc comme ils vont faire des événements saisonniers et tout oui sur halloween tu vas sortir pour aller chercher les pokémons avec les déguisements halloween à noël pareil exactement mais qu'on peut faire pareil sur minecraft et à la fin de toute façon c'est ça qu'il faut faire parce que faut tenir les gens en haleine quoi ouais bah oui exactement mais faut juste laisser le temps ouais je sais ça s'installe quoi les gens passent de se développer quoi mais le la bonne chose à retenir c'est que les devs prennent en compte vachement les feedbacks je vais donner un exemple à la con c'est que la première fois que j'ai vu minecrafters c'était au minecon summit qui était en mai où j'étais allé à stockholm c'est la première fois que j'ai vu minecrafters il faut savoir qu'à l'époque je sais même pas s'il avait été annoncé c'était avant le 3 donc non non ils l'ont annoncé à l'e3 donc de mémoire j'ai peut-être une ah non non ils avaient mis un trailer mais du genre juste un trailer ouais c'était juste la meuf qui marche le premier trailer la meuf qui marche là dans la rue exactement vous voyez quasiment rien et donc moi ils ont joué ils ont montré des trucs ils ont montré un peu plus mais moi entre les deux je l'ai vu en fait et à l'époque il y avait vraiment très 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 peu de choses et on leur avait fait quand même des retours et enfin tu vois c'est là qui prennent en tu vois qui prennent en compte les choses peut-être qu'il avait déjà prévu tout mais je leur ai dit par exemple pourquoi il n'y a pas du crafting pourquoi on peut pas faire cuire des choses etc crafter des trucs c'est la base de minecraft etc et et beaucoup de monde leur ont dit et c'est quelque chose qu'ils ont rajouté assez rapidement tu vois ouais donc est ce que bon je pense que ça après ils ont toujours été très à l'écoute de tout ça mais oui oui non minecraft a toujours été en quelque sorte très à l'écoute de la communauté donc ça m'étonne pas que sur un jeu beaucoup plus maintenant qu'ils ont été parce qu'ils ont plus peut-être d'équipe aussi pour le faire contrairement à avant ils ont mis du temps à avaler le monstre si je puis dire microsoft et maintenant qu'ils l'ont bien avalé toutes les choses sont bien mises en place et ça va beaucoup mieux ça part dans un bon sens dans tous les cas maintenant surtout voilà ces dernières années là on voit vraiment qu'il y a un départ dans un bon sens bon est-ce qu'on ne prélagirait pas d'autres choses que toujours minecraft là maintenant bah vas-y 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 dis moi tout d'autre chose parce que mon minecraft c'est bien beau mais parlons un petit peu de twitch n'est ce pas twitch youtube c'est vrai que bon maintenant tu as un twitcheur confirmé c'est maintenant mais voilà justement je veux savoir un peu ton ressenti par rapport à ça maintenant que tu es au final plus sur twitch que sur youtube c'est ça qu'on peut se dire parce qu'au final on va dire que allez 80% de ton contenu youtube c'est du twitch 95% ah ouais moi je suis 95 90 je dirais 9 vidéos sur 10 ouais ouais 9 vidéos sur 10 me paraît pas aberrant mais ouais ouais tu préfères twitch maintenant tu te sens plus je préfère le stream ouais l'interaction en direct yes yes et du coup il y a une question qui est revenue sur les de la part des abonnés c'est bon bah pour combien tu passes sur un mixeur du coup how much oh non un demi-cœur cours combien cours combien je passe sur un mixeur alors faudrait faire un calcul en fait tout dépend des contrats mais mais allez à 7 chiffres on y pense ah c'est bien non mais en fait c'est simple tu calcules combien tu fais en une année et ils te disent je vous bloque sur 5 années si tu fais pas si tu fais pas dix ans sur cinq années en termes de revenus ça vaut pas le coup faut viser long terme justement vu qu'on parle de ça tu en penses quoi un peu de ce cette guerre des des plateformes de stream c'est une bonne chose parce que regarde il n'y a pas plus tard que hier je crois ouais si je dis pas de bêtises twitch a annoncé avoir sécurisé trois gros streamers oui j'ai lu ça il ya je sais plus qui sont les autres donc ça veut dire qu'ils ont fait des contrats chose qui n'existait pas avant sur twitch donc au final cette guerre du streaming et des plateformes déjà un ça va proposer plus de plateformes aux gens alors les gens vont peut-être penser ont peut-être se dire bah c'est chiant parce qu'il ya plein de plateformes différentes mais dans la chianteur entre guillemets il y a des choses qui sont bien c'est que le fait d'avoir plusieurs plateformes chaque fois qu'une plateforme va faire une nouveauté qui va marcher les autres plateformes vont vouloir suivre et en fait tout ça ça va développer l'innovation sur ce que tu peux faire en stream de toute façon là on l'a très clairement vu sur twitch ces derniers temps avec toutes les sortes des pas mal de petites nouveautés les points de chaîne et tous les trucs comme ça exactement ils font plus que ce qu'ils faisaient il ya une année mais ça c'est ça par exemple c'est issu à la concurrence plus ou moins ils ont commencé à prendre peur à l'époque avec youtube quand youtube c'est décidé c'est bon c'est bon on va se mentir c'est pas d'animation qui leur ont fait peur mais ouais non ça c'est sûr pour le coup mais c'est c'est depuis c'est depuis depuis youtube et donc ça c'est une bonne chose c'est une bonne chose de l'autre côté nous du côté des streamers puisque ben ça permet à des gros d'avoir des contrats plus intéressant quoi qu'il arrive ça sera bon pour tout le monde la concurrence c'est ce qui manque sur youtube moi je me dis imagine on aurait une plateforme concurrente à youtube il ya allez il ya il ya six sept ans quand on était encore dans enfin même cinq six ans dans le gros développement de youtube dans le gros développement de youtube pour les youtubeurs ça aurait été du assuré terre pour tout ça aurait été du pain béni parce qu'on se serait retrouvé aujourd'hui tous les youtubeurs on est un petit peu prisonnier de la plateforme pourquoi tout tout a dérivé sur aussi les placements de produits les trucs comme ça c'est parce qu'à un moment faut rechercher les sources de financement et c'est pas la monétisation youtube qui va te permettre ils ont essayé de mettre des trucs en place du genre les les sub un petit peu à la façon youtube etc mais les gens s'y intéressent même pas en fait du coup non parce que c'est alors ça marche et certains en fait c'est vraiment mais certains préfèrent encore faire les patrons ou les trucs comme ça ouais c'est sûr ouais où les tipeee où les tipeee ou les trucs comme ça mais globalement voilà là où on voit les effets de la concurrence sur tweets qui sont pas forcément néfastes au contraire et on l'a jamais eu sur youtube et je pense que ça aurait été bien d'avoir ça sur la concurrence pour tous est toujours bénéfique dans tous les cas quoi quoi qu'il arrive c'est bien parce que ça améliore les services ça permet d'injecter plus d'argent les utilisateurs sont mieux traités pour les utilisateurs c'est les streamers parce que tweets par exemple qui ont tendance à être un peu les les texans cowboys de du ban par exemple je pense qu'ils vont commencer à faire un peu plus attention tu vois ouais peut-être suite aux différents problèmes qu'il ya parce qu'il ya eu parce que peut permettre de faire ça aujourd'hui si on avait un gros concours un vrai véritable concurrent à youtube youtube ferait peut-être plus attention à sa com et à sa manière moi je pense et je l'ai toujours dit bon peut-être pas pas twitch twitch serait bien placé si d'un du jour à l'autre il se sorte une belle plateforme pour faire des vidéos c'est parce que il ya le système de vidéo milléna sur twitch mais pourrait pas ça qu'ils ont essayé mais ils savent pas faire il faut juste améliorer l'interface et c'est c'est grave ça peut être grave bien en fait c'est juste qu'ils savent pas le faire et mais ils savent pas faire mais c'est con parce que c'est pareil pour moi ils ont raté le coche le moment où tu sais il ya eu une période où on avait vraiment le streaming et youtube très séparés et il ya commencé à avoir une époque deux choses qui sont passées les youtubeurs qui ont commencé à streamer et les streamers qui ont commencé à avoir des grosses chaînes de rediff ouais c'est ça de replay et twitch a vraiment raté le coche parce qu'à ce moment là s'ils avaient proposé une solution pour les streamers d'avoir de pouvoir faire des replay enfin des une interface tu vois là où tous les streamers sont tournés vers des chaînes youtube pour mettre les replays s'ils avaient fait ça sur twitch ils auraient gardé ils auraient locké vraiment ils auraient fait ces streamers là mais ils auraient locké les streamers aussi après tu peux changer de plateforme tu vois ce que je veux dire donc donc ils ont raté un petit peu le coche là dessus et voilà quoi mais bon on verra on verra ce que ça va être une année intéressante 2020 pour voir comment on va évoluer le monde du streaming nous on peut être sûr d'une chose c'est que tous ces trucs de concurrents etc c'est comme d'hab' ça viendra pas en france avant à mon avis 2021 il ya toujours je suis tout en haut il ya toujours généralement un an deux ans d'écart avec les us ouais donc on n'est pas près de le voir mais en 2021 il va peut-être commencer à avoir un peu de ça commence à débarquer je pense sur or us on verra bien de toute façon bon après ça fait du développement ça fait des trucs intéressants on va voir un pour le coup peut-être qu'un jour aussi youtube se dira on va faire des contrats peut-être quand ils remarqueront certaines choses de quoi sur youtube ouais c'est possible ils en font pour les pour le streaming ah oui ils en font ils ont loqué deux trois streamers comme ça en leur proposant des contrats par contre la chose très rigolote parce que petite anecdote c'est qu'il ya on a on a brock on a brock vas-y on va aller sur la dernière map et quand c'était en 2017 fin 2016 début 2017 quand dailymotion a décide de pas renouvelé les contrats les contrats incroyables qu'on avait sur le bel donne on a commencé à se tourner sur d'autres plateformes du coup pour voir qu'est ce qu'on pouvait faire et à l'époque youtube gaming commençait à se lancer etc ouais et donc on avait le choix entre tweets et youtube gaming et chose très rigolote c'est que tu nous a fait une proposition individuellement pour chaque streamer mais qui est intéressante parce qu'il voulait nous récupérer et youtube on leur dont leur a dit bah faites nous une contre-proposition quoi tu vois les classiques tu fais marcher la confiance ouais bah bien sûr et youtube vous avez dit quand même c'est on peut pas vous proposer du sponsoring ou des trucs comme ça parce que c'est pas dans notre philosophie et on veut pas que des streamers soient avantagés par rapport à d'autres et force est de remarquer que deux ans plus tard bon hein la philosophie le marketing et le commercial a pris le pas sur la philosophie donc ça m'a toujours fait rigoler ça bah c'est comme ça maintenant malheureusement bon c'est la loi de l'argent et voilà et oui et oui bon on va s'orienter tout doucement vers la fin de cette interview et bon quand même ce que ce que ce que nous on aime bien avoir ici j'ai vu un tweet passer en plus justement tu as tweeté à propos de ça hier bon 2020 arrive on est en fin d'année il ya des petits projets qui se préparent des petits trucs des petits teasing est ce qu'on les petites infos croustillantes qu'est ce que qu'est ce que tu nous dis qu'est ce que tu prépares alors j'ai ce que tu peux dire bien sûr attention je veux pas c'est à l'heure actuelle j'ai un deux trois quatre cinq gros projets pour 2020 ouais j'en ai un qui se concrétisera probablement pas en 2020 mais en 2021 j'en ai d'autres qui sont dépendants de différentes choses j'en ai un sur lequel je peux pas parler parce que je suis swendier d'accord comme ça c'est réglé et mais ouais c'est des c'est des gros projets donc il ya pas mal de choses je peux vraiment baptiser moi pour la plupart tu peux pas bon non pour la plupart je peux pas parce que il ya ce sera bien il ya des trucs en fait tant qu'on n'a pas avancé je pourrais tiser le jour où par exemple sur certains projets on aura trouvé enfin pour l'instant on bosse voilà sur les trucs mais on aura trouvé un sponsor un truc comme ça et on pourra dire bon allez hop c'est bon ça ça peut se faire c'est souvent ça sur les projets voilà j'entends en règle générale c'est battant que oui il ya des idées mais il faut les concrétiser pour après voilà j'ai des discussions très avancées sur certaines choses mais par exemple j'ai pas encore signé le contrat ou ce genre de truc notamment sur un truc en particulier donc je peux pas trop teaser mais c'est possible qu'il y ait de la de la lecture en 2020 mais en plus je sais en plus je sais les choses je sais oui probablement toi tu dois savoir là dessus je sais pas je sais bref mais 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 pas mal de choses prévues des choses moi ça me faire du bien c'est des nouvelles choses j'ai aussi en fait une je peux te teaser un petit peu dessus je sais pas si j'aurai encore le temps de le faire parce que ça c'est plus un truc perso je veux faire j'ai une idée de vidéo pour le 1er avril qui a très 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 rigolote mais elle me demande beaucoup de moyens de production donc je sais pas si j'aurai le temps de le faire pour début avril je vais tout faire en sorte de la faire attendez vous à quelque chose d'extraordinaire s'il y arrive s'il y a un truc qui sort le 1er avril ça sera normalement extraordinaire voilà comme ça ouais t'es déjà en train de faire le 1er avril un truc de ouf moi je sais pas ce que je fais en janvier c'est un truc que je veux faire déjà depuis trois mois ouais c'est bien c'est bien et en termes de minecraft petite cité du swag alors ouais il y a toujours cette histoire de cité ça dépendra que si j'arrive à trouver vraiment les bonnes idées parmi tous les projets que j'ai il y a la cité qui fait partie d'un des projets mais qui est pas en top priorité même si je l'ai promis je l'ai promis je la ferai bon la fin 2020 attend ça va est-ce que ça sera 2021 je sais pas encore vraiment ça va dépendre de différentes choses mais je pense que c'est possible quand même cette année j'aimerais bien que ce soit le cas mais une fois de plus je peux rien promettre parce que les projets autour sont plus gros ouais et s'ils se concrétisent bah je vais avoir des soucis de temps au bout d'un moment en soyons honnêtes au bout d'un moment c'est mathématique en plus t'as encore moins de temps que la plupart des youtubeurs t'es papa donc voilà ouais en plus en plus donc c'est pas facile mais promis je vous la ferai de toute façon c'est un objectif d'event donc c'est garanti ça sera fait sinon on va avoir des incendies chez toi si tu fais pas exactement mais donc ça sera fait ça sera fait quoi qu'il arrive j'espère pour cette année très bien pas parfait écoute on va retourner on va faire l'autre trop ici on va se dire au revoir merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation j'espère que le petit concept t'as plus et voilà arrête de me taper c'est pas possible tu veux me tuer encore vas-y tu mois voilà fait un plaisir voilà pour finir tout nu hop voilà qu'elle est incroyable je garde ma courte incroyable voilà bon ben merci à toi et de rien on te retrouve sur twitch et sur youtube et merci à tous d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à proposer un prochain invité dans les commentaires t'as pas quelqu'un à proposer toi qui tu voudrais voir à ta place j'allais dire fanta ce serait top d'avoir fanta ce serait rigolo comment il comment il voit la vision aujourd'hui mais c'est sortir de fanta de sa grotte c'est un petit peu difficile je pense mais je sais pas on va laisser les viewers voilà c'est ça les viewers dans les commentaires merci à tous on va laisser les viewers décider tu pourrais un qui peut peut-être être intéressant parce qu'il a changé aussi il faisait énormément minecraft et peut-être moi aujourd'hui c'est bill je pense bill ouais ouais j'ai pensé il est dans ma petite liste il est dans son orientation parce qu'il a il a pas mal changé et et son rythme un petit peu ralenti mais c'est normal depuis qu'il est papa et oui ça ça serait ça serait sympa d'avoir son son point de vue là dessus aussi il est il est noté il est peut-être contacté pour le prochain on verra aussi ce que les gens proposent bien sûr on vous souhaite de bonnes fêtes fin d'année bien évidemment à toi aussi si bon je reparlera autant mais mais voilà merci à tous à la prochaine et ben au revoir ciao ciao